On y va les amis, on va démarrer parce qu'il y a Nathila qui doit gérer un gros dossier après. On y va les amis, il n'y a pas un jour où je vous me pose la question, est-ce que je le continue ou j'arrive ? C'est un truc qui est assez cool. Alors on nous dit avec moi, Daftzik Bet, Amud Aleph, en bas les derniers mots de la page. Amarav Yudha, Amar Rav. Voilà, Amarav Yudha, Amar Rav. Daftzik Bet, Amud Bet. On a un petit Amud de retard mais qui va te rattraper très rapidement. Qui c'est qu'il y a Nathila ? Je vais en parler, je ne sais pas. Allez les amis, c'est oublié tout ça, les cidros ils sont rangés, c'est bon, on se calme. On aime ça, après c'est vous. Un mec il a pris, il nous a remessé cette semaine. Ah voilà, Nathila, tu es au mieux de trouver un autre truc. Je suis renchéri, Nathila, toujours. Tu ne peux pas t'arrêter à la... Qu'est-ce que tu as tes trucs ? Alors on y va les amis. Alors on nous dit l'agmara. Qu'est-ce que tu as fait depuis Pétard qui sont dans la vie ? Fais-ce que tu as la charate ? Je vais devoir couper de fil pour faire de mes films. Elle est là, devant toi. Ouvre tes yeux et... Tenez. Voilà, il y a le café qui est là. Ouais, il y a des gens, vous êtes pour tout le même temps. Je veux bien sûr. Tu repars la semaine prochaine ? Allez les amis. Donc voilà, donc on en est à Daftzik Bet, Amud Bet. Je reprends l'agmara, Amarav Yudha, Amarav. Eh, ça y est les amis, je lève le ton là. Je lève le ton. Ça fait dix fois que tu as dit on y va. Ouais, c'est bon. Là, je vais lever le ton. Amar Aviyudha, Amarav, Tzik Bet, Amud Bet. Au virage de Tzik Bet, Amud Elèv, Tzik Bet, Amud Bet. Amar Aviyudha, Amarav. Alors, Minaï, donc là, je reprends parce qu'en fait, c'est sur la Mishnah, mais même si on ne relit pas la Mishnah, mais en tout cas, la qu'on avait vue dans la Mishnah, c'était une femme qui était, qui avait son mari qui était parti, les Mdina Tayyam, avec son fils. Et on lui avait annoncé qu'il était mort et on ne savait pas dans quel ordre. Et en fonction de l'ordre, il y avait la misère de l'Iboum ou pas, parce que si le fils, il meurt avant le père. Donc il y aura la misère de l'Iboum et on va tourner à la page de Tzik Bet. Amar Aviyudha, Amarav, Tzik Bet, Amarav, Minaïn, Cheyenne, Kidushin, Tofsim, Beyebama. D'où sait-on qu'une Yebama, les Kidushins ne peuvent pas prendre. Même si on sait que l'interdiction d'une Yebama à se marier avec une personne de l'extérieur, ce n'est pas Khayaf Karet. Ce n'est pas considéré comme une Eshétiche, une Yebama. Une Yebama est considérée comme ayant la Zika et donc elle ne peut pas, normalement, elle ne doit pas se marier avec un autre. Elle doit attendre de faire le Yiboum ou la Khalidza. Maintenant, tant qu'elle n'a pas fait le Yiboum ou la Khalidza, elle ne peut pas se marier avec un autre. Il y a une histoire de la Torah. Maintenant, cette histoire de la Torah, si on connaît les règles classiques de toutes les autres historièmes de la Torah, vu que ce n'est pas Khayaf Karet, normalement, les Kidushins, si jamais quelqu'un vient et fait des Kidushins avec elle, les Kidushins devraient être valables. Or, dans la Yebama, c'est marquant entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Donc, on a vu plusieurs avis, on a vu plusieurs... Shimon Latimli, je pense, c'était Shimon Latimli. En tout cas, on avait vu plusieurs avis. Et puis, on tient à la Rahat que les Kidushins, normalement, ils sont valables sur les Khayouvelavim. On avait vu que notre Mishnanou, elle est comme Rabbi Akiva, a priori, qui disait que les Kidushins ne prennent pas sur les Khayouvelavim. Mais, Lagma, elle veut nous dire ici que le cas de la Yebama, c'est particulier. Même si dans les autres Lavines, les Kidushins peuvent être valables, mais une Yebama, il y a un passouk explicite qui vient et qui nous dit, voilà, cette femme-là, elle ne peut pas aller avec un autre homme. Puisque le passouk, il nous dit, « La femme du monde ne pourra pas aller à l'extérieur avec un homme étranger. » Même si nous, on a l'habitude de dire ce passouk-là, que c'est un lave que la Torah lui donne. Mais ce n'est pas que la Torah est en train de nous dire que si jamais elle l'a fait, ce n'est pas valable. Mais Lagma, elle comprend que... Je ne sais pas. Ok. Lagma, elle comprend que... Dans un cas pareil, les Kidushins ne sont pas valables. Du tout. Du tout. Même si c'est que un lave. Donc, c'est ce que nous dit Lagma ici. « Minayin, chez en, Kidushin, tofsim, beyebama. » Envoyer le lien. « Mais pourquoi on est en train d'avoir besoin d'un passouk ? » « Si on considère que la yebama, la zika, c'est une sorte de mariage, c'est Vadaï qui ne sont pas d'office. On ne peut pas avoir deux choses qui sont en même temps. » « Non, mais pour ça, c'est pas marié, ça. On a ajouté une zika. » « Ben oui, mais la zika, on a dit que c'est un mariage. C'est comme Echétiche. On a toujours dit que c'est comme Echétiche. C'est un « rioublâve. » « C'est pas exactement comme Echétiche. » « C'est comme je dis, elle est rattachée à lui, mais c'est pas un cas d'Echétiche exactement. C'est la différence. C'est vrai que c'est clair que si c'est une Echétiche, elle ne peut pas se marier. Mais là, on nous dit que la yebama, pour l'instant, elle n'est pas comme une Echétiche. Elle n'est pas exactement comme une Echétiche. » C'est-à-dire qu'il y a une phase après la zika, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une phase. « Exactement, il faut qu'il y ait un genre de mini-remariage. » Alors, nous dit Lagmar. Je vais faire un micro-retartage. Un micro-retartage. Nous dit Lagmar ici que... Donc là, les Kidochines ne prennent pas. C'est ce qu'il dit Rav. Donc pour lui, Rav, il est clair et net que les Kidochines ne prennent pas pour les réouvrir la ville. Maintenant, vient Shmuel et lui, il nous dit, « Moi, je suis pas sûr. » « Je suis pas sûr que les Kidochines ne prennent pas pour les réouvrir la ville. » « Ben yu tenu » c'est comme Rashi les filles. C'est-à-dire que les filles « Aniout » d'Atenu. C'est-à-dire que notre esprit, il est trop pauvre pour pouvoir être certain de dire que la Torah est ce qu'elle est venue nous apprendre. « Ben yu tenu » nous, dans notre Saffek, dans notre pauvreté d'esprit, on n'arrive pas à trancher, on va se dire « Est-ce que Tzrihaget mis Fekale ? » « Tzrihaget ». « Ben yu tenu » dans notre doute, à cause de notre Aniout à Daat, on va dire que, mis Fek, on va lui demander de… » « C'est pas clair que les Kidochines ne prennent pas entre une Yébama et un homme extérieur. » « Tzrihaget » « Tzrihaget » « Pourquoi ? » « C'est pas clair que la femme du mort ne pourra pas aller avec l'extérieur. » « Il est lave ou déata ? » « Est-ce que c'est juste pour venir pour nous donner un lave ? » Comme la lecture simple du Pasouk, de dire que la Torah n'est pas venue nous dire que les Kidochines sont plus « Khamourimichi » qu'ailleurs. Elle est juste en train de nous donner un lave, qu'une femme comme ça ne peut pas se marier à l'extérieur. Ou alors « Idelotav Seba Kidochines » ou alors si elle est vraiment venue nous enseigner comme ce que Rav a dit, que les Kidochines ne sont pas valables avec une Yébama. « Idelotav Seba Kidochines » « Idelotav Seba Kidochines » « Idelotav Seba Kidochines » « Ravmari Barachel » « Ravmari Barachel » C'est le petit-fils de Shemay, je crois, non ? C'est ça. Les filles de Shemay qui ont été pris en captivité. Il y en a une des filles qui s'appelait Rachel et qui a eu Rami Barachel. En tout cas, Ravmari. Rami, Ravmari, c'est le même. Mais quoi, c'est son père, c'est un gars ? Son père, c'était sur Yurah, je crois, si t'as appris sa commercie. Entre nous, il a dit « Amar, le Rami Barachel » « Ravmari Barachel » « Il lui a dit « Ahi, Amar, Amimar » « Voici ce que Amimar a dit à trancher dans l'alaha » dans cette histoire-là. C'est que « Idelotav Seba Kidochines » « L'alaha est comme Shemay. » Et donc, on va considérer que Missafek, dans le doute, dans le doute quoi, il faudra donner un guette. Même si normalement, d'après Rav, les Kidochines ne prennent pas du tout. c'est comme si il n'y avait rien eu. Mais dans le doute, il faudra que elle donne un guette. Ça coûte que la fin, après, les Kidochines, etc. Et alors ? Et là, c'est pas très grave. C'est-à-dire que là, il pourrait se marier qu'un Khoen ? S'il n'y a pas de guette ? Ben non, il n'y a plus moyen de guette. Si elle n'a pas de guette. Ça s'appelle Zona, ce n'homme ? Oui, bien sûr. Les Khoors, ça s'appelle Zona, bien sûr. Ça me paraît un peu bizarre, quoi, que la Zona... Oui. C'est-à-dire qu'elle a fait Kidochines. Même si le Kidochines ne prennent pas, elle est Zona ? C'est ça, c'est Béilat-Zout. C'est qu'elle est finalement, normalement, rattachée au Yabaham. Mais c'est une Béilat-Zout, c'est pas Zona ? Non, Béilat-Zout, c'est pas Zona, mais Béilat-Isour. Là, c'est une Béilat-Isour. Donc, de quelle façon, elle est interdite au Khoanim ? Est-ce que... Mais elle a fait Kidochines, n'es-là... Elle n'a pas fait de Béilat... Elle n'a pas fait de Béilat. Elle n'a que eu de Kidochines. Il a raison. Il n'y a eu que Kidochines. Il n'y a pas eu de Béilat. Il n'y a eu que Kidochines. On parle de Kidochines. Il n'y a pas de zona, pour l'instant. Il n'y a pas de Béilat-Zout. Il n'y a pas de Béilat. Elle est interdite au Poassemble. C'est pas pareil pour le Po grenade. Si. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas pareil ? La maf, elle a été au bar, elle a fait Belatino, ok ? Pour en quoi, elle est pas mariée, le truc ? Il peut aller avec elle ? Oui, c'est sûr ! Mais là, c'est Belatissou ! Là, c'est Belatissou ! Là, c'est Belatissou, parce que normalement, il n'y a pas eu Belatissou ! Mais il n'y a pas eu Belatissou ! C'est ça non ! Là, on est au niveau des Kédouchines ! Alors, nous dit l'Agmara ! Dans ce cas-là, on la priverait d'un mariage avec un Kohen sur un doute ! Il n'y a pas eu Belatissou ! Je n'ai rien douté exactement ! Parce que finalement, il y a quand même un doute ! Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas eu Belatissou ! Mais ça, c'est dans un cas où on est certain qu'il n'y a pas de problème ! Mais là, on a un doute ! Il avait peut-on marié cette femme-là ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! On ne va pas la laisser planter là ! Regardez l'histoire ! Il nous dit l'Agmara ! Après que Chmuel nous a dit que cette femme-là, elle doit recevoir un guet dans le doute ! Vu qu'Ami Mar, il a dit qu'elle est comme Chmuel ! Il m'a y a Yebama Kohen ! Si le yabam était Kohen ! Et donc, cette femme-là, qui a été avec un autre homme, qui a juste fait des Kédouchines avec un autre homme et qui a reçu le guet ! Elle va devoir... Il ne peut plus ! Recevoir que la Khalidza du yabam ! Le yabam ne pourra pas... Même s'il le voulait... Il ne pourra pas faire le yiboum avec elle ! Si jamais la yebama... Le yabam, il est Kohen ! Son beau-frère, il est Kohen ! Et son beau-frère, il voulait lui faire le yiboum ! Mais il y a un type qui vient, et qu'il lui donne des Kédouchines ! Et là, on est en train de dire que d'après Chmuel, il faut que ce monsieur qui lui a donné des Kédouchines, il lui donne un guet ! Ça fait qu'ils ont marché des Kédouchines ! Donc ce cible, elle lui a donné un guet dans le doute ! Donc vu qu'il lui a donné un guet dans le doute, elle ne pourra plus se marier avec des Kohenim ! Et donc, elle ne pourra pas faire le yiboum avec... Le... frère ! On a dit que c'est Marlowe qui est Rav et Chmuel ! D'après Chmuel, c'est dans le doute ! D'après Rav, elle n'est pas du tout mariée ! D'après Chmuel, c'est dans le doute ! D'accord ? Donc maintenant, il nous dit que dans un cas où le Kohen... Le Yavam, c'est un Kohen, il faudra faire Khalid ça ! Et donc le type, en fait, finalement, ce type-là, il va gagner dans l'histoire ! Ça veut dire que lui... Comment c'est possible qu'un fauteur... va être Marviar ? Il va gagner ici quelque part ! Parce que lui, il a donné des Kédouchines à une femme, qu'il n'aurait jamais dû donner ! Il y a eu un liçon qui a été fait ! Loti Aïcha Aïza ! Le Kohen, il s'est fait planter ! Et lui, maintenant, il va pouvoir se marier avec elle, maintenant ! S'il n'avait pas fait cette Avera ! S'il n'avait pas fait cette Avera ! Il peut se marier, quand même ! Bah oui, il n'a pas été fait de Beyla avec elle, donc il n'a pas fait de... Il s'ouvre dans une relation interdite ! Il y a un Yabam ! Cette femme-là, elle est Yebama ! Son Yabam, c'est M. Kohen ! Ce M. Kohen-là, il a dit « Très bien, moi, je veux faire Yebama avec elle ! Très bien ! » Il voulait faire Yebama avec elle ! Il y a un, il fait une Avera, il fait des Kédouchines avec elle ! Il n'aurait pas dû faire des Kédouchines ! Lothier, Eshetaza, Eshetamet, Leishza ! La femme du monde ne doit pas l'être avec un autre homme ! Il ne doit pas même faire des Kédouchines ! Alors, on dit qu'il doit donner le get ! Ok, il lui donne le get ! Il lui donne le get ! Exactement, il lui donne le get ! Le Kohen, il dit « Moi, je voulais faire le Yebama, je me suis fait avoir ! » Je ne peux pas faire le Yebama ! Femme libérée ! Et donc maintenant, elle peut retourner avec le type ! Parce que ce n'est pas un type qui a fait adultère ! Donc, elle peut retourner avec lui ! Donc, ça veut dire que le type, il a fauté et il va gagner ! Donc, le gars, il est gouré, il est grave ! Est-ce que c'est possible qu'un type, il va gourer ? C'est jamais la chaîne Sahara ! Est-ce que le type, il va gagner ? Normalement, on n'est jamais un Chote ! Gagner de Savoie et 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 de Savoie ! Si c'est un mec qui met tamé quelque chose, il peut très bien ramptamer le truc du mec ! Et pourtant, il va gagner ! C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte de quelque chose qui ne lui appartient pas ! On ne peut pas plomber quelque chose qui ne lui appartient pas ! C'est même pas ça, c'est même pas qu'il doit appartenir ! Là, il est marvière, c'est qu'en vérité, il va se refaire ! Il va se refaire avec Kulushin avec la main ! Exactement ! Et toi, tu voudrais dire qu'au final, comme il n'y avait pas de Zika fort, c'était plus Ormond qui voulait le faire ! Comment on peut faire en sorte qu'on va plomber le Kohen ? C'est ce que tu veux dire ? C'est grâce à son action ! Il va gagner ! Il va pouvoir se marier avec elle ! Sans s'en fiche, qu'il est bombé le Kohen, c'est pas ça de problème ! Qu'il est bombé le Kohen, c'est pas ça de problème ! Il y a des cas comme ça où... Mais ça fait qu'il va devoir donner la guette, et le Kohen ne va pas faire ! Mais grâce à ça, il va gagner ! Le Kohen ne va pas être... Un concurrent à lui ! Un concurrent à lui ! Il n'aurait pas dû faire ! Il avait une priorité de Kohen ! Il ne devait pas faire ! Alors ce que nous dit l'agma ici ! C'est quoi ? On va lui interdire ! On va lui interdire ! On interdit ! Tu as fait une avera, tu ne peux pas ! Il n'a pas fait de avera ! Il n'a fait aucune avera ! Il a été arrêté d'avoir fait des cruduchines avec une femme qui est Yebama ! Tu ne peux pas... Une femme qui est mariée ! Même si ça ne vaut rien ! Même si c'est bien fructueux ! Alors l'agma, il n'a pas fait des cruduchines ! Et là, ce qu'il faut dire en fait ! Ce qu'il a voulu dire à Mima ! C'est dans le cas où le Yabama était Israël ! Notelna, Cheni, Geth et Outralo ! Le deuxième lui donnera le Geth ! Et après, Outralo ! Elle sera Moutar au Yabama ! Ça veut dire que le Yabama, il n'a pas été avec elle ! Il a juste fait des cruduchines ! Et donc elle pourra retourner chez le Yabama ! Le deuxième, le type extérieur ! Il a donné des cruduchines seulement ! Il n'a pas fait de biya ! Donc elle pourra retourner chez le Yabama ! Dans un cas où c'est en Israël ! Pourquoi ? Parce que ce n'était pas obligatoire ! Peut-être qu'il aurait fait le Yabama ! On a la réponse ! Donc si son imbam c'est un Kohen ! Pas grave, le Yisraël il gagne ! Et si son imbam c'est un Israël ! On ne laisse pas le Yisraël gagner par Unavera ! On ne laisse pas le Yisraël gagner par Unavera ! On va lui interdire de faire ça ! Ça veut dire que si il a fait ça, On ne va pas le laisser retourner se marier avec elle ! C'est ça ! Je trouve que c'est un peu illogique de faire un truc à la sens unique ! C'est pas tant technique ! Ou c'est un double sens ! Ou la logique marche sur les deux sens ! Ou elle ne marche pas ! C'est logique de dire que si c'est un Kohen, Finalement, il va être relais ! Elle va pouvoir se remarier avec celui qui l'a divorcé ! Et si c'est un Israël, c'est pas grave ! Celui qui a fait la Vera, il a perdu ! Et il fait l'huplume avec l'autre ! Mais de dire, d'un côté ça marche ! De l'autre côté on ne peut pas ! Mais pourquoi ? C'est d'un côté ! Il a fait une faute ! Il ne peut pas bénéficier de sa faute ! Quel que soit le cas ! C'est tout ! Donc on ne bénéficie pas d'une faute qu'on fait ! Quel que soit le cas ! Il ne faut pas que le type a fait quelque chose de mal ! Et qu'au-delà il va ! Maintenant que tu as fait quelque chose de mal ! Il y a d'autres options qui vont se présenter ! Il n'est pas là en dessous ! Il a fait des coups ! Oui ! Il a fait une femme qui est mariée ! Une femme qui est presque mariée ! D'accord, il n'y a pas eu d'Avera ! C'est pas une Avera ! C'est un chôte ! Il fait quelque chose de pas bien ! C'est vrai que voilà ! Alors il nous dit ! Il nous dit une phrase qui n'a pas l'air d'être compréhensible au départ ! Il nous dit une phrase qui n'a pas l'air d'être compréhensible au départ ! Il va essayer de l'expliquer ! Il n'y a pas de Kiddushin mais il y a des Nisouin ! Alors à priori on comprend qu'il n'y a pas de Kiddushin ! C'est-à-dire que quelqu'un qui lui a fait des Kiddushin n'a pas besoin de lui donner le guet ! Par contre s'il a fait des Nisouin, Nisouin, Yeshba, il faut lui donner le guet ! C'est vrai ! L'agma dit je ne comprends pas ! Si les Kiddushin ne marchent pas, ça veut dire que les Nisouin non plus ne devraient pas marcher ! Et si les Nisouin marchent, même les Kiddushin devraient marcher ! Par rapport au Yabam ! L'agma s'étonne ! L'agma s'étonne ! L'agma explique que Je te laisse sur la version Kiddushin, Nba, Nisouin, Yeshba C'est que En fait ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a des Nisouin par Znout C'est-à-dire qu'en fait, une femme qui est Yebama De la même manière qu'une femme mariée qui va avec un autre homme, elle devient interdite à son mari Pareil, une femme Yebama qui va avec un autre homme, elle devient interdite à son Yabam ! Donc c'est ça quand on te dit que Ni Nisouin, Yeshba Alors Kiddushin, Enba Parce que les Kiddushin, ça ne fait rien ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation Tandis que Ni Nisouin, Yeshba Ni Nisouin, ça va l'interdire autant que... Mais comment on peut dire que les deux, Enba Ni Nisouin, on ne peut pas comparer les deux ! Kiddushin et Nisouin, c'est pas le même niveau ! Justement ce qu'on dit, que Kiddushin, Enba Et Ni Nisouin, Yeshba Mais il n'y en a pas un qui a dit... Il a dit qu'on parle pas par rapport à l'interdiction de... Peut-être que l'autre, il parlait de Ni Nisouin par l'argent ou quelque chose... Il a compris que c'était juste par rapport à savoir, est-ce qu'il y a besoin de donner le guet après ? Et il a dit que, dans tous les cas, il n'y a pas besoin de donner un guet Parce qu'il pense comme Rav, que les Kiddushin Ne sont pas valables, il n'y a pas de guet Et même si il y a une Bela Znout, ça prend pas ! Mais non, enfin moi j'ai... On est presque sur la fin de la massacre et tout ! Moi je trouve que c'est surprenant Qu'on ait pas eu... Un mot, une loi, un truc Sur le fait que... A partir de quel moment... Combien de temps... Le Yabam il a... Pour prendre une décision On en a pas parlé une seule fois Parce que si on arrive à tous ces cas de Snoop et de machin C'est que sûrement cette femme elle est sur le carreau depuis 3 à 4 ans Elle attend... T'as marre, elle reste 20 ans ? Ok, alors dans ce cas là... Et là il boum avec quelqu'un Tu veux dire on a pas vu de deadline ? On a pas vu de deadline Pour moi oui C'est un mec qui est marié avec une meuf Il ne peut pas donner le guet à sa meuf C'est un mec Mais là c'est un mec Mais là c'est pas pas Mechila En tout cas le guet qui nous vient avec moi Ouais c'est vrai Il n'y a pas marqué le deadline C'est incomparable Mechila C'est incomparable C'est à dire que la Torah Elle donne un tzivouille au frère De donner une descendance à son frère Et la meuf elle est en porte à faux Elle est là... C'est le boulet du Béjin C'est le boulet du Béjin C'est le boulet du Béjin Faudrait voir... C'est vrai qu'on n'a pas vu ça Faudrait voir s'il y a pas Il n'y a pas eu un moment Il y a pas eu un... Il n'y a pas eu un tocap Il n'y a pas de tocap officiel Mais est-ce que le Béjin va mettre l'impression C'est un mec que le Béjin est au Béjin Il met l'impression Tout de suite A Char il dit que le Béjin met la pression tout de suite Il a mis la pression tout de suite le Béjin Mais il y a quelque chose à Halil Et il fait de lui Il dit qu'il n'y a pas eu un Sagan Qui quelque chose Ça s'est déclenché C'est une femme qui a été fait en erreur Une femme fréquence C'est une femme qui fait en erreur Elle la est show Et oui tu dois Mais il y a desain Mais qu'il s'est décidé Les jeunes Anyem Il y a desain Et les gens s Åté Si l'Ekidoshi ne t'oblige pas de donner un guet, pourquoi l'Ekidoshi ne t'obligerait à donner un guet ? Là, je vais le dire, c'est une ziradera banane. Parce que Mikhlefa, Beisha, Shealar, Balal, Emdi Natayam, cette situation-là, si jamais elle se marie avec un autre homme, et qu'on va lui dire que ton mari, enfin le Yabam, quand il revient, tu vas pouvoir retourner avec lui sans que le deuxième est donné de guet, les gens vont confondre cette situation-là avec le cas qu'on avait vu au début du Pérec, où le type qui a son mari, enfin la femme qui a son mari, qui est partie, Emdi Natayam, et qui revient, alors qu'on avait annoncé mort, et qu'on avait dit qu'il fallait absolument donner des guet dans ces cas-là. Donc, on avait dit qu'elle recevait le guet du premier et du deuxième, donc elle devait absolument se libérer du deuxième, même quand même le mariage du deuxième n'avait aucune validité. Donc là, nous dit l'Agma, dans 20 cas où il y a eu des nissouines, c'est-à-dire qu'elle a vécu avec ce type-là, ils ont eu des relations ensemble, etc. Dans 20 cas, pareil, on va obliger, bien que normalement Alpidine, les Kiddushin n'ont pas été valables, parce que Kiddushin est en bas, on tient la la ha comme grave, d'après cette avis-là, on tient la la ha comme grave que les Kiddushin ne sont pas valables, mais si jamais il y a eu des nissouines, les Khamim vont faire une gzirah d'Erabanan, parce que ça peut être confondu avec la situation de Isha, Shalar, Balal, Emdi Natayam, et qui se ramène au bout de quelques années, et que les gens vont dire, de la même façon que dans l'histoire du Yabam, les Kiddushin n'y valent rien, et les Khamim n'ont pas demandé de guet. Alors aussi, dans le cas du Balal, Emdi Natayam, les Khamim n'ont pas demandé de guet du deuxième. On avait dit que non, on voulait à tout prix que le deuxième... C'est gzirah d'Era, non ? C'est juste que le guet qu'on a demandé là-bas, c'est gzirah. C'est gzirah de peur que les gens, ils se disent quoi, qu'elle peut aller avec un coin, donc c'est gzirah d'Era. Ça ressemble à Xerah d'Era, j'avoue, c'est vrai. Ça ressemble à Xerah d'Era, c'est une gzirah sur quelque chose qui est en soi de la banane, t'as raison, c'est vrai. Dans Rachi, ce que Rachi dit, un mot sur ça. Non, Rachi ne va pas sur ça. En tout cas, nous dit l'Agma, nous dit l'Agma ici que la Lachal est comme qui, donc on a dit, première avis, on a vu que la Lachal est comme Shmuel, après on voit des Amorahim qui ont l'air d'aller plus comme Rav, et l'Agma nous rapporte Rabi Yenay, Amar Yenay, et Bechaboura Nibou Begamrou, dans le groupe, donc de la Yeshiva là-bas, on s'était rassemblés, et on avait tranché que comme Rav, les Kiddushin n'en prennent pas sur une Yébama. Amar, les Rabi Yohanan, Rabi Yohanan nous a dit, « Rabi, qu'est-ce que tu as besoin de trancher ? » C'est une Mishnah, en fait, finalement, cette Mahloka de Rav Ushmuel, moi je peux la trancher d'une Mishnah. Amar, les Rabi Yohanan, Rabi, l'O Mishnah Ténoui, n'est-ce pas qu'on a une Mishnah ? Et regardez cette Mishnah-là, c'est une Mishnah, on va la reprendre un petit peu dans le DAF de Sadiqima. Tranquille, elle dit Rabi. Disoui Moui, c'est un deal qui a été dit par Rav Gidel, c'est un petit peu une gira des Rabbananes, et plusieurs explications, je pense que ça c'est quoi cette phrase exactement. D'après la dernière explication, de dire qu'il faut donner le guet si jamais il y a eu des Nisouines, il n'est pas besoin de donner le guet s'il y a eu des Kiddushin. Voilà, c'est la dernière explication. Maintenant, nous dit l'agmara, tu rêvais ? Hein ? Agis. Nous dit l'agmara, que... Euh... Écoute, Amiel, écoute cette fiche-là, Amiel. A Omer, l'aïcha, celui qui a une femme. Il y a un... Un tospa. Il va avoir une femme qui dit voilà, je vais me convertir dans quelques jours, je te donne des manants, je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me devancent, je te donne des manants des Kiddushin pour qu'ils vont être valables, demain, après que je sois l'agmara du Bézile, il y a eu de ma conversion. C'est possible, ça ? Un tospa. Il va se convertir à par le Kiddushin. D'accord, mais il lui donne... Il a un... Il a un... Il a un... Il a un... Il est en phase... En phase terminale. Ouais, est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il peut donner des Kiddushin qui vont être valides après sa conversion ? Ou alors, après que toi, tu te convertis ? À la famille, il lui dit. L'achar chez Titegairi. Ou alors, l'achar chez Titegairi. En effet, il dit après ma libération. L'achar chez Titegairi. Ou après que tu sois libéré. L'achar chez Amut Balir. Un type, il va avoir une femme mariée, il lui dit voilà, je te donne tout de suite des Kiddushin qui vont être valables après la mort de ton mari. L'achar chez Titegairi. L'achar chez Titegairi. Ou alors, un type, il va avoir... Il dit, voilà, dès que ta sœur elle meurt, je me marie avec toi, je te donne des mamans à la Kiddushin. Il ne gère pas les Kiddushin. Il ne gère pas les Kiddushin. Il ne peut pas s'élargir pour ça. Donc, un point comment, c'est que les Kiddushin ne sont pas valables dans tous les cas, maintenant, et qu'ils peuvent être valables. Alors, l'achar chez Yakhlotsir Yibamir. L'achar chez Yakhlotsir Yibamir. Un type, il va avoir une Yibama, il dit voilà, pour l'instant, tu es encore attaché à ton Yabam. Dès qu'il fait Khalidza, je te donne dès maintenant la tabahad, pour que tu sois Mekou Dechet à moi, dès que la Khalidza, elle est faite. Ça ne marchait pas, le coin de Gatol pour le get, on avait exactement... Enamekou Dechet. Je vous dis, l'achar chez Yakhlotsir Yibamir, qu'il n'est pas Mekou Dechet. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? Enada Makné, Dabar sous le Yabam. Khazak, on va vous dire premièrement, Enada Makné, ça va être la souga du Yabd aujourd'hui. Mais ce qu'on voit aussi, surtout pour l'instant, c'est que le problème, il n'est que de lui avoir dit après que tu sois libéré de ton Yabam. Mais quelle aurait été la race s'il lui avait dit « Je veux Mekou Dechet à toi maintenant » alors que tu es encore attaché à ton Yabam. Je ne sais pas que ça ne marche pas. Parce que tous les cas qu'on avait vus, c'est que la femme a été soit mariée, soit elle était encore Goya, soit lui, il était encore Goy, soit elle était Éveth, Chifra, ou alors lui, il était Éveth. Donc on voit que c'était tous des cas où les Kizhidoshines n'étaient pas valables sur place. Donc là aussi, on voit dans cette Mishnah-là, la Mishnah et la G'mal a pris, il lui dit « Rabbi Yohanan », ça confirme les paroles de Rav. La G'mal a te dit « Non, pas du tout. Je n'aurais très bien pu expliquer. Donc finalement, j'ai une Mishnah. Donc toi, Rabbi Yenay, il lui dit « Rabbi Yenay ». Rabbi Yenay, c'était le Rav de Rabbi Yohanan. Il lui dit à son Rav, il dit « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu viens de me dire quelque chose que je connais déjà d'une Mishnah ? Il n'y a aucune pire précieuse que tu viens de me dévoiler là. Alors il lui a dit « Rabbi Yenay ». Il lui a dit « On n'a pas parlé du Yabam là ? » Dans ce cas-là, il peut donner Kiddushin même s'ils ne sont pas valables. Tandis que dans les autres-là, il ne peut même pas donner Kiddushin. Non, ça revient même s'ils ne sont pas valables. Ils ne sont pas valables. Alors, nous dit la G'mal a, nous dit la G'mal a que « Amale, il lave des Dalaï, les Rakhaspam, ils m'aient à la Margenita touté. Si moi, je n'avais pas levé le morceau d'argile, tu n'aurais pas trouvé la pierre précieuse. Il y a une pierre précieuse. Un type, il est dans la forêt, il y a un trésor qui est caché juste en dessous. Tu n'aurais pas compris la Mishnah 100 mois ? Ok, le trésor, il est là, mais il faut que je te l'enlève le morceau d'argile. Mais pourquoi tu n'aurais pas compris 100 mois ? Ok, c'est marqué dans la Mishnah, mais moi, il faut que je te la dise à Talakhah pour qu'après, tu réussites et que tu la retrouves dans la Mishnah. Tu as entendu, c'est en 100 mois, la Mishnah, tu ne pourrais peut-être plus la lire différemment et tu ne pourrais peut-être plus dire que… C'est quoi différemment ? C'est quoi différemment ? Alors, Amar Lerestaki ? Sinon, moi, je ne voudrais très bien plus dire que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva. Et pourquoi les Kidoshis ne prennent pas ? Parce que Rabbi Akiva, lui, pense qu'avec les Kriyu Velavi, les Kidoshis ne prennent jamais. Donc, c'est pour ça que notre Mishnah, elle pense que les Kidoshis ne prennent pas. Et comment tu rattaches ça avec le guerre ? Le guerre aussi, les Kidoshis ne prennent pas parce que lui, il est encore Goya, il n'a pas encore Goya. Donc, c'est la même chose. Donc, là-bas, je me serais dit que d'après ceux qui sont en désaccord avec Rabbi Akiva et qui pensent que les Kidoshis ne prennent pas avec les Kidoshis ne prennent pas avec les Kriyu Velavim, et bien, les Kidoshis ne prennent pas avec les Kriyu Velavim. Et tu sais pourquoi ici, c'est ma chambre, que les Kidoshis ne sont pas valables ? Parce que ça va comme Rabbi Akiva. Comme ça, moi, j'aurais pu comprendre. Moi, Rabbi Yana, je suis venu, je t'ai dit que non, sache que les Kidoshis ne prennent pas avec les Kriyu Velavim. Avec des Nibama. Les Kidoshis dans un type extérieur ne prennent pas avec Nibama. Pas comme Shmuel. Pas comme Shmuel, exactement. Enfin, je crois qu'il était dans l'autre côté aussi. Maintenant, je dis la Gemara. « Amar les Ilav des Dalai, les Khar Kaspas, si je ne t'avais pas soulevé le morceau d'argile, est-ce que tu aurais trouvé la pierre précieuse en dessous ? » « Amar les Reshlaqish, il va dire Reshlaqish, « Ilav des Kalsach Gavra Rabah, si ce n'est… » Reshlaqish, il a dit. « Si ce n'est qu'un grand homme avait loué ta preuve que tu as porté de la Mishnah, et bien, moi, je t'aurais tout de suite réfuté ta preuve de la Mishnah. C'est pas du tout une preuve. Je veux très bien te dire que la Mishnah va comme Rabbi Akiva. C'est Rabbi Heshlaqish qui rentre un petit peu sur Rabbi Ochanan. « Amar min alaq, ana amat nitiin Rabbi Akiva. » Je veux très bien te dire que moi, si tu es un Mishnah va comme Rabbi Akiva, « Damar en Kiddushin, tafsim bechiyuvelavid. » « C'est un mal fini. » « Veïi Rabbi Akiva ! » « Je ne comprends pas si c'est Rabbi Akiva. » « C'est un mal fini. » « Regardez, embrouille ! » « Et là, regardez la souris d'aujourd'hui. » « Veïi Rabbi Akiva, si c'est Rabbi Akiva. » « Il lui dit Rabbi Ochanan. » « Je ne comprends pas pourquoi, dans le cas où il lui dit « Tu te donnes les Kiddushin qui vont être valides. » « Que lorsque tu auras l'akhalitsa de ton Yabam. » « Pourquoi ça ne marcherait pas ? » « Etan, il a très bien dit que l'explication elle est à cause de Darar, « Chez nous, bala olam. » « Pour l'instant, la possibilité de se marier, elle n'est pas encore existante. » « Tu ne peux pas faire de Kinyan sur quelque chose qui n'est pas encore existante. » « La femme, elle n'est pas encore existante pour l'instant pour toi. » « Parce que pour l'instant, elle est rattachée au Yabam. » « Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. » « Mais Rabbi Akiva, lui, il pense que… » « Ah non, mais il peut faire un Kinyan sur quelque chose. » « Comment tu peux me dire que c'est Rabbi Akiva ? » « Après, moi, il aurait très bien pu lui dire que… » « Mais comment ça marche à l'heure ? » « Il faut avec Opec Gadol. » « Ce n'est pas un Kinyan, il la jette, il peut jeter quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. » « Non, il a marié son condition. » « Ah, il se marie, quand l'autre, elle va mourir. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Il est carrément marié. » « C'était l'agma, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Attends, attendez, là, en fait, on a Rav Ushmuel, après on a Rabbi Yohanan et Rav Ushmuel. » « Il y a Rabbi Enaï qui vient, non, il y a Rav Ushmuel, ce que Rav Ushmuel, comment ils vont statuer sur le cadre, il y a Bama qui fait des Kinyan avec un type extérieur. » « Après, il y a Rabbi Enaï qui lui dit, tranche la la ha comme Rav. » « Il y a Rabbi Enaï qui lui dit, c'est une Mishnah m'furechette. » « Il y a Rabbi Enaï qui lui dit, c'est une Mishnah m'furechette, moi je te l'explique autrement. » « Il a Rabbi Enaï qui lui dit, non, tu ne peux pas m'expliquer comme Rabbi Akiva. » « Parce que Rabbi Akiva, il pense que Adam a k'né d'avoir chez l'Oba l'Olam. » « Il dit comme moi que… » « Il a Rabbi Akiva, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit « Rabbi Akiva, on sait très bien que Rabbi Akiva, il pense que Rabbi Akiva, il pense comme ça. » « Regardez l'histoire, il y a une Mishnah. » « Conam sheani ossa lepicha. » « Une femme qui dit à son mari, tu sais quoi, moi je travaille bien, B.H.M. « Je veux que tout mon salaire, je l'interdis sur toi. » « Conam sheani ossa lepicha. » « Normalement, le salaire, il revient au mari. » Ma femme, elle fait un connab, elle fait un nether qui interdit son argent au mari. Elle peut, même si normalement elle ne doit pas. Son client, il va pouvoir enlever le chibout qu'elle a pour le mari. Donc le nether, en soi, ça, ça ne prend pas de problème. Maintenant, c'est quoi qui pose un problème ? C'est qu'elle n'a pas encore travaillé. Elle, elle dit, connab m'assez derrière elle, elle travaille tous les mois, elle fabrique des objets, elle les vend. Pour l'instant, les objets ne sont pas vendus et l'argent n'est pas encore en compte. Donc elle a interdit pour l'instant quelque chose qui n'est pas encore existant. Nous dit l'agmara, est-ce que le mari doit lui faire atarad de cette chose-là ? Sachant que le mari peut lui faire atarad de la rime, sinon il est dans le jour même. Est-ce qu'il peut lui faire atarad de la rime ou pas ? D'après Tanakama, pas besoin de faire atarad de la rime. Pourquoi pas besoin de faire atarad de la rime ? Puisque finalement, elle, elle est m'échoue bédette, c'est ma fille, mais il y a des aïssons m'échoue bédette de ton mari. Et c'est l'eau balaola, c'est l'eau balaola pour l'instant. Nous dit l'agmara, enfin, Rachid dit que pour l'instant, que c'est... M'échoue bédette, c'est ma séradette, c'est m'échoue bédette ton mari. On va dire qu'en fin de compte, elle avait quand même une part de ce qui est revenu à elle, et qu'elle ne débatte complètement. Alors, c'est ce que Rabia Kivai te dit, Rabia Kivai va m'a... Mais là, c'est le cas où elle vend des choses, c'est-à-dire qu'elle n'a pas gagné en... C'est les salariés. Elle l'intensit quelque chose qui n'est pas... C'est ce que je voulais te dire. C'est les salariés aussi, c'est son travail qui va... C'est les heures de travail qui vont donner un salaire. Donc ces autres travails, ils n'ont pas encore été effectués. C'est pas encore Baola. C'est pas encore Baola, quoi. Donc nous dit Rabia Kivai, il nous dit, il y a à faire. Il doit lui faire la taratnée d'arim à cette femme-là. Pourquoi il doit lui faire la taratnée d'arim ? Parce que c'est possible qu'il y a une partie... Alors, il a raison à chair. Que la partie minimale, minimum syndicale, que la femme doit travailler pour le mari. On va donc tout votre bédette HM. Il y a cinq slimes que la femme doit faire au mari. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas si tous les mois, toutes les semaines, pas tous les jours. En tout cas, il y a cinq slimes, les semaines... Cinq slimes, c'est-à-dire qu'elle doit travailler et ramener au moins un SMIC. Si elle ne ramène pas un SMIC, la femme, il y a un déséquilibre dans ce que le mari donne et ce que la femme en contrepartie... Ce n'est pas un déséquilibre, ce n'est pas contrepartie. C'est quoi ? Normalement, une femme, elle a quelque part un devoir, entre guillemets. Elle n'est pas obligée de travailler. Mais la femme, elle doit... Si elle travaille, elle travaille. Si elle travaille. Elle peut ne pas travailler. Non, c'est-à-dire que quand elle travaille et qu'on dit que les maas et la femme reviennent au mari, c'est cinq slimes. Ah voilà, c'est ça aussi. Si elle travaille, il faut qu'elle donne... C'est ça, bien sûr. Elle n'est pas obligée de travailler. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle fait le shopping, je ne sais pas. En tout cas, elle travaille. Cinq slimes qui vont au mari d'office. Elles ont perdu. C'est-à-dire que comme ce qu'il y a dit à Cher, les cinq slimes, on ne parle pas. Sur ça, c'est au mari. Elle va faire tout les nerfs du monde. Elle monte, elle descend, c'est au mari. Maintenant, on nous dira, à qui il va ? Pourquoi on doit lui faire attaquer à cette femme-là ? Parce que peut-être que cette femme-là, elle va travailler, elle va amener plus que cinq slimes. Et tout ce qui est au-dessus des cinq slimes, elle peut l'enlever du mari. Par un aider ou par... On n'avait pas dit que si elle garde son salaire, le mari n'a pas l'obligation de la nourrir. Non, non, c'est pas ça. C'est que si elle dit... Elle peut dire... Elle n'a pas l'obligation de la nourrir. Et là, il n'aura plus le mari n'a pas l'obligation. Et là, si elle participe avec les slimes... Donc là, il va dire qu'il va la nourrir. On parle d'un cas où le mari la nourrit, en bonne et de chambre, comme tout le monde. D'accord, mais quel est le cas alors où il n'a pas l'obligation de la nourrir ? Non, non, tout le temps... On a vu des cas... Non, 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 non. On a vu des cas dans le cas où le mari... C'est le dispense de l'obligation de la nourrir. On avait vu que dans les cas où Benzin est intéressé à ce qu'il se divorce, comme dans le cas qu'on avait vu où le mari se ramène... Elle, elle garde son argent. Ah oui, si elle le dit. Si elle le dit, si elle le dit qu'à moi, elle dit que je ne veux pas. Ça démarre de l'inverse. C'est que la femme, elle dit je ne donne pas mon salaire et donc toi, tu n'es pas obligé de nourrir. Ça démarre de la... Donc, il n'y a pas d'obligation de participer aux charges avec les cinq slimes ? Ce n'est pas que sa participation aux charges. C'est ce qui revient en systématique, les masses et ADA qui reviennent au mari. Ce n'est pas participation à la charge. C'est la panissa. De manière normale, une femme qui ne dit rien, son salaire revient au mari. D'accord. Si elle enlève tout le salaire au mari, alors, dans un cas pareil, ça va dépendre. Si elle enlève tout le salaire au mari, le mari, il va nourrir. Elle n'est honnête, ça veut dire que la femme, elle n'est honnête. Le minimum, il faut qu'elle... Par contre, si elle veut continuer à être nourrie par le mari, alors là, elle doit donner le minimum syndical du Maisonaut, de Matéa, c'est les cinq slimes. C'est ça qui est défini. Alors, regardez, nous dit la Gemara ici que Rabbi Akiva, lui, Rabbi Akiva, pourquoi il nous dit qu'on doit lui faire la traité d'arribe à cette femme-là ? De peur qu'elle va travailler plus que les cinq slimes chez Matadif. Et donc, sur ça, le neder pourrait être râle. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit que Rabbi Akiva, il pense qu'un neder peut être râle, il peut tomber sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, Rabbi Akiva, il pense que Adam, Makné, Dabar, Chez Lo, Bala, Ola. Je ne sais pas, j'ai remarqué ça que c'est super. Tadif, Lo, il termine à Raoult. Tu vois qu'il est Makné, quelque chose qui n'est pas... Ah, il te met à la marron qu'en fait, la femme qui est en train de dire ici, ce n'est pas qu'elle est en train d'interdire quelque chose qui va arriver plus tard. Elle est en train de voir que mes mains, qui sont présentes devant elle aujourd'hui, que le travail de mes mains soit interdit. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est complètement inexistant pour l'instant puisque les blancs, elles sont là. Donc là, elle a interdit ses mains. Ce n'est pas qu'elle a interdit quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Attends, excuse-moi. C'est comme desquels les perros au table. Desquels les perros au table. Il y a un gars qui dit je m'interdis les perros ou alors je vends les perros dans desquels. Ça ne marche pas. Toi, tu as dit si je vends en desquels pour ce produit. C'est l'adam qui dit qui donne en Hidesh le travail de son réveil. Alors, regardez, on va voir plein de cas d'adam d'abar chez Lobalame. Vous allez voir qu'on va voir ici la lignée des Talmid Rav, élèves, maîtres qui pensent d'abar chez Lobalame. On va voir ici depuis l'état d'aim, depuis Rabbi Akiva jusqu'à Rav, la lignée des maîtres-élèves. Regniquel a une petite question sur ce cas-là de la femme. Est-ce qu'on a... Enfin, il n'y a pas un cas de dire qu'un T'nai ou un Néder il peut tenir que s'il est réalisable. Là, si Bémet elle appartient à son mari, est-ce qu'elle peut faire un Néder qui ne change pas la route ? Pourquoi ne change pas la route ? Si elle est sous la tutelle de son mari. Pourquoi elle ne change plus la route que n'importe quel autre Néder ? C'est un Néder comme les autres. Et puis, tu as vu. On a bien vu celui-là. Il y a juste une chose que pour que la femme... Oui, mais là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas Néder-Chav. Ce n'est pas un Échouat-Chav ou quoi que ce soit. Là, à la limite, tu peux te poser la question comme disait dans le T'aspo. C'est que normalement, le mari ne peut enlever que les Néder-U qui sont Bénol et Bénin. Ça veut dire quelque chose qui le concerne. La femme, elle dit voilà, je veux... Je fais un Néder que j'interdis quelque chose à une personne extérieure, quelque chose qui ne concerne pas du tout le mari. Là, le mari ne peut pas intervenir sur ça. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui les concerne entre les deux. Juste un truc, juste pour le Néder. Là, on n'a pas vu que... Enfin, avant qu'on arrive à cette réponse, on n'a pas vu que Adam m'a tenu d'avoir chez Loba le Olam. On a juste vu qu'elle peut interdire quelque chose qui est chez Loba le Olam. Il n'a pas été m'a tenu. Mais lui, il a été m'a tenu. Le Kinyan... Regardez, vous avez raison que ces trois domaines qu'on est en train de voir c'est la même chose. Les Kiddushin, le Néder et les Kinyanim, ça fait tous référence à la même chose. C'est quelque chose qui n'est pas Loba le Olam. Est-ce qu'on peut mettre des Alachot dessus ? Est-ce qu'on peut appliquer dessus des Alachot ? C'est ta raison de soulever le point que ce n'est pas exactement le même cas. Un, c'est les Kiddushin, un, c'est le Kinyan et un, c'est le Néder. Mais c'est la même chose. C'est tout le temps la même idée. Parce que quelque part, quand on fait un Kiddushin, c'est aussi un Kinyan de la femme. Quand on fait un Néder, c'est aussi il faut qu'il y ait l'objet sur lequel le Néder va tomber. Donc, c'est un petit peu aussi la même idée. En tout cas, nous disons-moi cette explication-là de dire que l'explication de Rabé Akiva, ce n'est pas à cause de Adama Teneda Barjadou Barolam, mais c'est parce que les mains de la femme sont là et elle a interdit ses mains. Elle n'a pas interdit le produit de ses mains, mais elle a interdit ce que mes mains vont produire. Donc, elle a interdit j'ai interdit mes mains pour leurs produits. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est Barolam. Puis, les gars, c'est un désaccord avec Rabé Akiva. Parce que Rabé Akiva, il pense, à partir de cette inchada-là, on voit que Rabé Akiva, il pense que Adam Makhnedavar Shélo Barolam. Alors, regardez maintenant ce qu'il a dit Rabé Akiva. Il y a toute une lignée de Rakhamim. D'ailleurs, on voit un petit peu ici qui est maître et élève de qui. Qui pense que Adam Makhnedavar Shélo Barolam. Qu'est-ce qu'il a dit Rabé Akiva ? Rav Ouna. Il a appris de son maître Rav. Qui est Rav. Rav, qui a appris de son maître Rabi Enay. Rabi Enay, qui a appris de son maître Rabi Ria. Je ne sais pas quoi. Rabi Ria. C'est le maître de Rav. Et ce n'est pas le maître de Rabi Yohanan et Resh-le-Gish ? Rabéa. Ah, c'est la même période ? Bien sûr. C'est sûr que c'était deux... Ça, c'est la lignée, ça ? C'est le maître élève. Rav Ouna, il a appris de Rav. Rav qui a appris de Rabi Enay. Rabi Enay qui a appris de Rabi Ria. Rabi Ria qui a appris de Rabi. Rabi qui a appris de Rabi Mehi. Rabi Mir qui a appris de Rabi Eliezer Benyakov. Rabi Eliezer Benyakov qui a appris de Rabi Akiva. Et tous, ils ont la même cheetah que Adam, Makné, Tavar, Shelo, Balala. Donc maintenant, on va tous décider. Rabi Eliezer Benyakov, c'est un des cinq élèves de Rabi Eliezer Benyakov. Mais Ria, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles ça va marcher. Par exemple, je ne suis pas un agriculteur. Ils font son blé. Il a planté. Il dit aux acheteurs, « Moi, je te vends le blé. » Enfin, c'est des choses qui sont cool. Le blé, il n'est pas existant. Oui, d'accord. Le blé n'est pas existant. Il n'y a pas de kinyan sur le blé. Il peut y avoir, si tu veux, un engagement, mais pas un engagement sur un objet. Tu ne peux pas dire que ce blé-là, dès qu'il va sortir, il appartient à l'autre. Le kinyan que j'ai fait il y a six mois, il va avoir un impact sur le blé maintenant. Tu peux dire qu'il y a un engagement que tu devrais respecter, ça oui. Mais pas que sur l'objet, l'objet, il n'a pas t'éconné. On dit l'agma. Regarde ce qu'il dit l'agma. On va voir. Encore une fois, il y a Ravuna, Rabi Enay, Rabi Khiya. Rabi Enay, Rabi Khiya, Rabi, Rabi Meir, Rabi Dabeniakor et Rabi Akiva. 8. Rabi Meir, Rabi Meir, Rabi Meir, Rabi Dabeniakor, Rabi Akiva. Donc, c'est à peu près la même chose. En tout cas, ça va comme ça. En tout cas, on dit l'agma. Regardez, on va voir. Rabi Akiva, il a parlé, on vient de le voir. Konam Lepiqa. Alors, on va voir tous les cas ici. Celui qui a vendu à son ami les fruits d'un décal. Un petit peu comme tu dis, le blé de son champ. Où il a vendu les fruits de son palmier. Les dates de son palmier. Alors, Amar, Rabi Meir, Rabi Meir, Rabi Meir. Rabi Meir, Rabi Meir, Rabi Meir. Rabi Meir, Rabi Meir, Rabi Meir. Tant que les dates ne sont pas encore poussées, alors là, il peut se rétracter. Mais chez Baula Olam, dès que les dates ont poussé, il ne peut plus se rétracter. Ça veut dire que ce qu'il a dit il y a six mois, que les fruits de mon palmier, ils te reviennent, tant qu'ils ne sont pas sortis la vie Raula, on va dire, ces dates-là, je peux changer d'avis. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu l'objet. Mais dès que les dates poussent, je peux changer d'avis. Sous-entendu, ce que j'ai dit il y a six mois, il m'a bloqué pour décoller date. Donc, on voit qu'il pense que maintenant, je vais avoir chez Laula Olam. Non, parce que justement, c'est ce qu'il a dit il y a six mois, qu'il va avoir un impact. Si tu me dis qu'il ne les connaît qu'à partir du moment où ils existent. Oui, mais sans que tu aies besoin de refaire un Kinyan. Sans que tu aies besoin de refaire un Kinyan. Le Kinyan que tu as fait il y a six mois, c'est ça qu'il va avoir. Après, c'est juste un problème de Khazara. Est-ce que le Khaverbo, c'est sûr que tant que le fruit n'est pas là, il n'y a personne qui va te dire le fruit n'existe pas et il y a déjà eu le Kinyan. Non. Le problème, il est de savoir est-ce que le Kinyan que tu as fait avant que le fruit existe, il va s'impacter pour quand le fruit va se créer. D'accord ? Là, on te dit que oui. On te dit que dès que le fruit va sortir, tu ne peux plus rien faire. Ce que tu as fait il y a six mois, ça ne compte pas puisque c'était encore l'oba à la Olam. Donc, tu peux changer d'avis même après que le fruit sort. Tant qu'il n'y a pas eu de nouveau Kinyan, tu ne peux rien faire. Et à ma Rav Nakhman, moi, je suis d'accord, je dis à Rav Nakhman, si vient l'acheteur et qu'il vient manger les fruits que tu lui avais promis il y a six mois, alors là, je ne peux pas lui sortir parce qu'effectivement, il avait eu un engagement. Donc, l'homme a fait Kinyan, on ne lui sort pas. Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas été conné, mais… Il n'a pas été conné, mais il y avait un accord qui faisait que si tu vas les manger, je vais moi-même faire le Kinyan au moment où je vais les manger. C'est un problème de parole. Non, mais ça veut dire qu'au moment où il va les manger, c'est là où il va faire le Kinyan. Moi, j'avais un accord. J'avais ton accord, tu m'as donné à six mois pour que je puisse faire un Kinyan, pas que le Kinyan que tu as fait à six mois est valable. Le Kinyan que tu as fait à six mois n'est pas valable puisque le fruit est inexistant. C'est au moment où je fais le Kinyan. Au moment où tu fais le Kinyan, voilà. J'ai pas besoin d'un autre accord où tu le manges. Et alors, il ne demande pas l'accord du… Non, l'accord, ça, il l'a déjà donné à six mois. Mais s'il n'est pas valable, il n'est pas valable. Non, on n'a pas dit que l'accord n'est pas valable. On a dit que le Kinyan n'est pas valable. Et alors ? Dans le Kinyan, il y avait et l'accord et le Kinyan. Il peut manger sans l'autorisation. L'autorisation, elle reste. L'autorisation, elle reste. Ça le fait toujours un petit peu de Ravnachman. C'est que je suis d'accord que s'il n'a pas redonné une autorisation, l'autorisation d'il y a six mois, elle reste valable pour que s'il lui vient, il se serve directement sur le palmier et il mange les dates. Alors là, dans ce cas-là, on ne pourra pas lui sortir l'argent puisqu'il est venu avec la Kinyan. Et là, maintenant, ça va dire que le Kinyan n'est pas vrai d'aujourd'hui, pas de ce qui a été fait il y a six mois. Alors, on dit la Gmara. Finalement, on voit ici que Ravnachman, il pense à d'avoir marché de l'Obaram. Ravnachman, non, mais Ravnachman, oui. Autre chose, on dit la Gmara, c'est quoi Rav, maintenant ? Ravnachman, il rapporte au nom de Rav. C'est Ravnachman qui rapporte au nom de Rav. C'est les paroles de Rav. Celui qui dit à son ami, Demain, je vais aller aux enchères et je vais acheter un terrain. D'accord ? Ce terrain-là que je vais acheter demain, dès qu'il m'appartient, je te le donne en matana. Il est pour toi. Il est pour toi, matana. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté le terrain. D'accord ? Qu'est-ce qu'il m'appartient ? Qu'est-ce qu'il m'appartient ? Qu'est-ce qu'il m'appartient ? Le mot m'appartient dans l'histoire pourquoi il m'appartient ? Il y a beaucoup de risholim, qu'est-ce qu'il veut dire avec ce m'appartient ? En tout cas, ça marche. Donc on voit qu'Anna m'appartient d'avoir marché de l'Obar l'Olam. Là, le terrain, il est là. C'est pas qu'il y a le terrain, il est l'Obar l'Olam. En tout cas, il n'était pas à lui jusqu'à maintenant. Donc tu ne peux pas faire un kinyan sur quelque chose qui n'est pas à toi. D'accord ? Donc là... Et pourquoi ça marche ? La ha, c'est que l'on sent qu'Anna m'appartient d'avoir marché de l'Obar l'Olam. Pas comme Ravuna, ni comme Ram, ni comme... Pourquoi ça marche ? Parce qu'Anna m'appartient d'avoir marché de l'Obar l'Olam. C'est marrant parce qu'un homme peut faire un kinyan sur d'avoir marché de l'Obar l'Olam. D'accord. Alors nous dit l'agmara ici. Rabi Enay. C'est quoi Rabi Enay ? Qui est Rabi Chia ? Les Rabi Enay avaient les... Arissa. Rabi Enay, il avait un... On avait déjà vu cette histoire-là. Rabi Enay, il avait un Aris. Il avait un type. Tous les rêves Shabbat, il venait, il lui a mené un petit panier de fruits. T'as l'air au Shabbat. Yala. Et si t'as d'un croûte avec un petit peu de... C'est ça ? C'est une boîte d'Arissa. Arissa. Arissa, il fallait... Alors... Arissa, il fallait... Arissa, il fallait... Quand t'as des pires, il lui a mené un petit... Un petit panier de fruits. Col Males Shabta. Donc il savait. Maintenant, Rabi Enay, il dit, là, t'attends, là, c'est dans 5 minutes de Shabbat, il n'est pas encore arrivé. Je sais qu'il va arriver, je dois partir au Betta Ketet. Comment je vais ? Parce que quand il m'amène les fruits, je fais le maasser. Donc qu'est ce qu'il faisait ? Il a fait le maasser, je fais des fruits qui n'étaient pas encore arrivés. On voit qu'il pense que la dame a pu faire le maasser sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il a dit, voilà, je vais recevoir, je sais que lui, il m'apporte d'habitude 3 pommes, 2 trucs... Il sait exactement ce qu'il va lui apporter. Il n'a pas du... Ah, c'est pas sur le maasser. Non, il va faire le maasser avec le maasser. C'est-à-dire que lui, il dit, je sais qu'il m'apporte des clémentines, j'ai des clémentines sur le cas de clémentines, je vais faire le maasser, je vais penser aux 5 clémentines qu'il va m'apporter. Il a fait un maasser sur quelque chose. C'est plutôt sur quelque chose qui lui appartient pas encore. Sur quelque chose qui lui appartient pas encore. C'est exactement ça. Donc, je nous dis à Agmara que... Ah, oui, on a galé, en joué, il a tardé. Vélo, Atali, il n'a pas porté. Chacal, chacal, il a pris un maasser des fruits qu'il y avait à la maison. Chacal, il a été mis à la serre sur ces fruits-là. Il a demandé à Rabbi Khiya est-ce que j'ai bien fait ? Donc, on va voir dans une histoire les deux avis, Rabbi Khiya et Rabbi Enaï. Donc, Rabbi Enaï vient demander à Rabbi Khiya est-ce que j'ai bien fait ? Tu as très bien fait. Détanien, comme c'est marqué dans le passout, il a marqué dans la parasha de Maasser, il a marqué dans le passout et tu as montré le passout Tu as mangeras le passout et tu as mangeras le passout dans le passout tu as mangeras le passout avec le Yen. Tu apprendras à craindre Dieu avec le Yen, tous les jours. Tu sais quoi ? De faire le passout tous les jours. On nous dit à la gemara et le Shabbat-at de Yen Mitovim. Ça inclut aussi que même le Shabbat de Yen Mitovim tu devras aussi gérer tes maaschot. Comment ? Comment ça va ? que le Shabbat de Yen Mitovim ? Tu as considéré à ce point ? On va avoir un peu en tout cas... en tout cas... c'est pour dire que tu peux faire le maasère pendant Shabbat c'est vrai que non on le fait pas parce que c'est une enteation des Rabbananes mais Minatorah, y a aucun problème c'est que du tiltoul be'alma y a que à la limite du mouxet, ce sont des choses qui sont des Rabbananes ou alors comme on avait dit qu'il y a un problème d'être Metaken un petit peu aussi mais c'est que l'initiation des Rabbananes mais pas l'initiation de Minatorah donc quand la Torah te dit que tu peux prélever tous les jours c'est clair qu'on parle pas de prélever pendant Shabbat On sait très bien qu'on peut le faire, Minatora en tout cas. Et là, l'Afkia et Gavna, on parle d'un cas pareil. C'est quoi le cas pareil ? Quand un homme a le droit de prélever sur quelque chose qui n'est pas arrivé encore entre ses mains. Comme ça, Rabi Yehriah voulait lui dire que c'est ce que le passé lui a appris. Amal lui a dit... Il y a quand même un problème, c'est qu'il va te dire que tu apprends ça du passé, que tu ne veux pas apprendre que tu peux le faire pendant que j'ai passé le Tov, alors que Minatora, tu as le droit. Oui, mais là, tu fais... C'est plus logique de dire que c'est pendant que j'ai passé le Tov. Shabbat Yemba, c'est comme les autres jours. Donc, il te dit que tu peux faire quelque chose chez Lo Bala Ola. C'est ce qu'il apprend. J'avoue que c'est quand même un petit peu... Mais en tout cas, il comprend le passé. Et comment tu peux expliquer le califin, l'équinonisme avec un... Tout est là, tout est là. Le terrain, il attend tout. Oui, mais il est Bala Ola. Il est propriétaire de... propriété du propriétaire. C'est pas quelque chose qui n'est pas encore sa propriété. Sinon, ça rende un problème d'avoir chez Lo Bala Ola. Mais ça, on a le droit de faire Maacer ? Donc, des fruits qui ne sont pas encore arrivés. Non, on n'a pas le droit, nous. On ne tient pas la raison comme ça. Mais d'après Navi, qui pense qu'Hadam a créé d'avoir chez Lo Bala Ola. Par exemple, j'ai des fruits sur lesquels je dois faire Maacer, et j'ai les mêmes fruits que j'ai achetés. C'est la même espèce, la même année, on peut. On peut. Il y a un problème de l'Echatrila de chez Lo Bala Ola. Normalement, le Maasa, il faut le prélever quand c'est à côté. Il faut que tu as tous les fruits qui soient collés. C'est un l'Echatrila, ça. C'est pas Merakev. Il faut qu'il y ait les mêmes, il faut que c'est la salle du sûr. C'est la salle du sûr, les deux sont prêts à la même niveau de trio. En gros, il y a Agma, Rabi Hina, il a dit, « Ok Rabi Hia, toi tu me dis que c'est bien ce que j'ai fait. Mais moi j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve, un miel, j'ai fait un rêve. De quoi il a rêvé ? Il a dit, j'ai rêvé. On m'a dit, « Kaneratsout ». Kaneratsout, ça veut dire quoi ? Kaneratsout, ça veut dire… Euh… Un bâton brisé. D'accord ? Si on me dit qu'un bâton brisé, pour moi ça fait référence à un pasouk. Il y a marqué « bâton brisé », c'est une catastrophe ce que tu as fait. Tu as un bâton brisé, tu as fait une catastrophe. Donc pour moi c'est grave ce que j'ai fait. A Marley, il lui a dit, « Pourtant on m'a dit dans mon rêve, il y a eu un rêve, il y a eu un rêve, il y a eu un rêve, tu t'as appuyé sur le bâton brisé. Donc tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. » Il lui a dit, « Non, 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 pas du tout, le pasouk ne confond pas. Le pasouk qu'on a voulu te dire, c'est un pasouk positif, au contraire. » Il y a marqué là-bas « Asimishpat » ou Zdaka. Il y a marqué « Asimishpat » ou Zdaka. Il y a marqué que c'est quelque chose de bien que tu as fait. C'est quelque chose de Zdaka. C'est quelque chose de… T'as fait quelque chose de mishpat, de bien. Le mot « Kaneratsout » qu'on t'a dit dans ton rêve, c'était pas quelque chose de négatif. Il y a marqué dans la Torah, « Un homme ne doit pas enfermer un éved chez son maître. » Ça veut dire quoi ? Si t'as un éved, c'est ton éved. Tu peux l'enfermer chez ton maître, tu fais ce que tu veux. De quoi on parle là-bas ? On parle d'un cas où un type, il a acheté le éved avec l'intention de le libérer. Il lui a dit « Je vais te racheter de ton maître actuel, avec l'intention que tout de suite, dès que tu m'appartiens, systématiquement, je te redonne à toi-même. Je te libère. Il n'y a même pas besoin de guéter Chichot. Dans un cas pareil, est-ce que ça marche ou pas ? Il dit que ça marche. Et dans un cas pareil, le maître ne peut pas garder son éved là. C'est sur ça que la Torah te dit, « Le maître ne peut pas garder l'éved. » Il n'est pas encore. Il n'est pas encore chez lui. « Lorsque je t'achèterai, tu seras acquis à toi-même depuis aujourd'hui. » « J'ai mis en train, comme moi-même. Je vais vous laisser donner cette histoire d'éveillir. » C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah juste avant. Le mien dit « A une femme, je t'ai mis en train de me convertir. » « Je t'ai donné des louqu с方es maintenant, lorsque je me convertir, lorsque je suis libéré, lorsque ton Yabam il fait la Khali de ça. » « A Omer, j'ai mis en train de me dire » « Je t'achèterai, je t'achèterai, je t'achèterai, je t'achèterai, je t'achèterai. » Et Rabimi il pense quoi ? C'est encore pareil. L'histoire du Goye est quand même différente, parce que comment Goye peut avoir la force ? Je veux dire qu'il n'est pas marqué où va, c'est pas quelqu'un qui a potentiellement cette possibilité de faire des kinanimes sur d'autres choses. Tous les autres, je peux l'entendre, mais le Goye... Il n'est pas du tout Mikhail Norti de Paracha, quoi. Par exemple, le Goye est un peu à la Vila, dans le sens, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve que ce camp-là, il est... C'est un peu différent, j'entends la différence. Apparemment, l'agma ne tient pas compte de la différence, là. En tout cas, nous dit l'agma et Rabi El-Abenyakov. On dit que Rabi El-Abenyakov, le dernier... Oh non, avant-dernier, avant Rabi Akiva. Rabi El-Abenyakov, qui pensent qu'il n'y a pas d'autre chose, Rabi El-Abenyakov, c'est Rabi El-Abenyakov. C'est Rabi El-Abenyakov, enfin non, Rabi El-Abenyakov, il n'est pas le même courage. Mais le coup d'échec. Nous dit l'agma à Braïta, Détanien, il n'y a pas de Rabi El-Abenyakov, Et là, le type, il a des fruits qui ne sont pas encore arrivés au tiers de leur maturité. Au tiers de leur maturité, on a vu que les Shalashoshani, on avait appelé dans Rosh Shana, Les Shkish, ce n'est pas rayable le maasser, Tant que ce n'est pas arrivé au tiers de sa maturité. Des fois, c'est possible de faire le maasser, même si c'est encore attaché, S'il est arrivé au tiers de sa maturité. Lui, il a dit, voilà, dès que ça arrive au tiers de sa maturité, Eh ben, le maasser que je suis en train de prélever maintenant, Ça va acquitter aussi ces fruits-là. Je lui dis l'agma, là, ça marche. Ça marche, d'après Rabi El-Abenyakov. Rabi El-Abenyakov, ça marche. Donc on voit qu'il pense que la dame a quitté le maasser. Et Rabi El-Akiva, c'est le dernier qu'on a vu avec le Konam. Konam, Shadi Oselepikha. Et Drodzariq, il est à faire. Rabi El-Akiva, il est à faire, il devra lui faire la taradne d'arribe, Parce que chez Matadi, il faut la vie d'arribe, De peur qu'elle va travailler plus que la normale. Et donc, ce travail-là, il peut l'interdire, Donc il doit lui faire la taradne d'arribe. Donc on a vu ici, tous ces avis-là, Qui pensent que la dame a quitté le maasser, Et la lakha n'est pas comme ça. On va faire attention que la lakha n'est pas comme ça. Il y a tous les théories qu'il y a.